Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment changer le DNS de son ordinateur. Tout simplement, l'application est très très simple. Il suffit seulement que vous allez sur l'icône de votre réseau. Donc c'est l'icône du réseau Wi-Fi ou bien le réseau câblé que vous aurez. Donc selon ce que vous êtes en train d'utiliser comme connexion bien sûr. Et après vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ménage contextuel. Vous allez sur réseau et internet et après à gauche vous allez sur réseau et internet. Après tout en haut vous allez sur propriétés et vous descendez en bas. Jusqu'à que vous aurez modifié les paramètres DNS pour ce réseau Wi-Fi ou bien pour tous les réseaux Wi-Fi. Tout simplement, comme vous voyez ici, les paramètres sont affichés. Donc vous avez votre adresse IP, votre DNS, DNS V6 et DNS V4 aussi. Donc toutes les informations reliées à la carte, les informations de votre réseau et toutes autres informations. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est de changer l'attribution du serveur DNS. Donc tout simplement, on va cliquer sur le bouton modifier. Donc c'est modifier, c'est ici. Voilà, donc je vais désactiver carrément le V6, donc ce n'est pas utile. Et après, je vais activer le IPv4 vu que ce genre de technologie, donc on a beaucoup d'informations là-dessus. Par exemple, Google, donc on a le V6, V4 qui est déjà disponible sur Internet. Donc le préféré, bien le primaire, c'est 8.8.8.8 et l'auxiliaire, c'est 8.8.4.4. Donc comme vous voyez, on va le laisser non chiffré uniquement, vu que ce DNS est non chiffré, bien sûr. Et aussi, à titre d'information, vous avez la possibilité de mettre d'autres DNS comme Godflare ou bien celui d'Avast, etc. Donc il suffit seulement que vous allez sur ce site là pour les récupérer, ils sont gratuits. Et comme vous voyez, le DNS a été changé et normalement pour être effectif et en pleine opération, donc il suffit seulement que vous redémarrez votre ordinateur. Je vous souhaite que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501